Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, j'espère à tous que vous avez passé vraiment de très bonnes fêtes, donc pour ma part c'était vraiment super, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, voilà donc sur ce on va commencer pour tout simplement les cadeaux du jour, voilà donc aujourd'hui on a pu avoir encore une fois un nouveau pull, donc le pull festif rouge os, donc qui ressemble à celui qu'on a pu avoir hier mais dans une autre coloris mais sans les guirlandes cette fois, donc encore une fois il scintille, clignote, donc vous pourrez régler ça à partir de votre menu d'intérêt, Donc il faut savoir aujourd'hui la liste se termine, donc des cadeaux du jour, donc à partir de demain on aura tout simplement plus la possibilité de débloquer des nouvelles choses, donc chaque jour depuis le 24 décembre on avait pu avoir des cadeaux tout simplement offerts par Rockstar et donc cette liste se termine, voilà donc aujourd'hui tout simplement on n'a pas eu énormément de cadeaux, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveautés tout simplement, mais donc comme prévu le up and atomizer a bien été mis dans l'amination, voilà donc pour les personnes qui n'ont pas pu l'obtenir, que ce soit dans les guerres commerciales, l'événement ou tout simplement distribuer le 25 décembre par Rockstar, et bien vous pourrez désormais maintenant l'acheter, donc il est disponible à un prix de 499 000 dans l'amination, voilà donc ça fait vraiment assez cher pour un pistolet quand même, mais bon ça vaut vraiment le coup puisque on voit comme il est puissant, beaucoup de personnes l'utilisent, je pense que c'est une arme à avoir au moins une fois dans son inventaire, voilà donc c'est l'arme au moins minimum des 3 à avoir, donc on va avoir je pense par la suite les 2 autres, pour le moment on n'a que celle là, je vous tiendrai au courant de toute façon pour le minigun et l'autre, la sulfateuse, donc regardez il est ici le up and atomizer, vous pouvez l'acheter, donc pour ma part je l'ai déjà puisque je l'avais reçu tout simplement le 25 décembre, et donc regardez si vous le sélectionnez, vous avez le choix tout simplement d'obtenir d'autres coloris, voilà donc pour ma part je l'avais mis en teint de platine, voilà donc vous avez plusieurs coloris, donc pour ceux qui ont pu l'avoir en guerre, événement, guerre commerciale, événement, vous avez un motif de plus je pense, puisque c'est tout simplement le motif avec les flocons, donc le motif sûrement le plus rare, voilà, donc regardez, pour ma part, ouais je l'ai mis en platine, donc comme je l'ai dit, ça ne change rien au pistolet, il guère toujours la même puissance, c'est juste la couleur, donc on ne peut pas rajouter d'accessoire dessus, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire pour l'instant pour ce pistolet, de toute façon il restera comme ça, tel quel, mais voilà, donc il est vraiment très très joli pour ma part en platine, je le trouve vraiment joli, voilà, donc c'est juste les anneaux et la couleur qui changent, c'est tout, voilà donc ça c'était pour aujourd'hui, on a eu aussi donc 10 lances pyrotechniques, par rapport aux munitions, que Rockstar nous ont offert encore une fois, et au niveau véhicule, on n'a pas eu de nouveaux véhicules aujourd'hui, ce qui m'étonne un peu de la part de Rockstar, bon on a déjà eu le pistolet du coup, je pense qu'ils veulent faire tout simplement tenir leur DLC le plus longtemps possible, du coup forcément, il faut qu'ils rajoutent des fonctions, mais s'ils mettent tous les véhicules d'un coup, c'est sûr qu'il n'y a plus rien, voilà, donc il y a aussi toujours beaucoup de promotions, donc profitez des joueurs qui n'ont pas pu acheter ces véhicules, donc là pour le moment ils sont en promotion, donc ça vaut vraiment le coup, ils sont à un prix vraiment très très bas, voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, moi je vous laisse là-dessus, je vous tiendrai au courant dès que j'ai des prochaines nouveautés, et voilà, tout simplement, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501